Regardons l'interface de Reno4. Elle dispose de 4 vues par défaut. Perspective, dessus, face, droite. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit dans la perspective pour faire tourner la vue. Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant avec le bouton droit, vous pouvez zoomer. Si vous maintenez enfoncée la touche majuscule en cliquant avec le bouton droit, vous pouvez réaliser une panoramique. Il est possible d'agrandir une vue en double-cliquant sur le titre de celle-ci. Pour revenir aux 4 vues initiales, il suffit de double-cliquer à nouveau sur le titre. En cliquant avec le bouton droit sur ce même titre bleu, vous avez accès aux différents modes de visualisation des objets pour la vue en question. Trois barres d'outils sont ouvertes par défaut. Lorsque vous faites passer la souris au-dessus des icônes, des infobulles apparaîtront pour vous indiquer la commande exécutée par ce bouton. Si l'infobulles affichent deux commandes, l'une est exécutée par le bouton gauche et l'autre par le bouton droit de la souris. Les menus déroulants constituent une autre manière d'accéder aux commandes. La ligne de commande vous permet de taper les commandes directement. A fur et à mesure que vous écrivez, Rino vous affiche une liste des commandes qui commence par les lettres tapées, jusqu'à que vous trouviez la commande souhaitée. La ligne de commande vous indiquera les pas à suivre une fois la commande exécutée. Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez voir les cases des accrochages aux objets. En cliquant dessus, vous indiquerez à quelle partie d'un objet vous souhaitez accrocher la géométrie pendant la construction. Le mot « Magnetisme » en dessous activera ou désactivera l'accrochage sur la grille de la géométrie en construction. Cliquez sur le mot « Défaut » avec le bouton droit pour faire apparaître la boîte de gestion des calques. Vous pouvez changer les propriétés des calques et changer les objets d'un calque à un autre.